... Le débat et les discussions sont engagées. J'ai le plaisir à présent de revenir sur cette organisation pour la 5e édition, de ce forum unique en son genre, qui a une personnalité propre et singulière, et qui a aussi une place particulière dans l'univers des conférences. Il incarne la diversité grâce à vous, au public et aux intervenants qu'il réunit. Il rassemble aujourd'hui une communauté qui représente à peu près 40 nationalités, donc c'est pas rien. Et on est intéressé aujourd'hui de savoir ce qui s'est passé depuis un an, quels sont les éclairages nouveaux de l'open source et du libre, et les éclairages que cela apporte sur notre temps. Alors, Open Digital Strategy, l'ouverture au service du numérique, c'est le thème de 2012. J'ai le plaisir d'accueillir les présidents de cet Open World Forum 2012. Monsieur Patrice Bertrand, fondateur, directeur général de Smile, Monsieur Jean-Luc Raphaëli, vice-président de l'Open World Forum, et Monsieur Louis Montagne. Bonjour. C'est un grand honneur et certaines émotions pour moi d'ouvrir cette cinquième édition de l'Open World Forum. Avant d'en dire plus, je voudrais commencer par remercier très chaleureusement, en premier lieu, les équipes qui ont oeuvré à cet événement depuis presque dix mois maintenant, mes amis, les vice-présidents et toutes les équipes de systématique ainsi que des co-organisateurs. Je voudrais remercier également nos soutiens publics et privés. Madame la ministre, Fleur Pellerin, Monsieur Planchoux, Monsieur Missica, nous ont fait l'honneur d'ouvrir cette journée et de nous présenter leur vision de leur politique en matière d'open source et de numérique, et je les en remercie vivement. Je voudrais remercier aussi le préfet de la région Île-de-France, le conseil régional d'Île-de-France et la ville de Paris, ainsi que la Fonderie, deux fois la Fonderie, pour leur soutien. L'Open World Forum est organisé par le pôle de compétitivité systématique Paris Région, et je remercie son président, Monsieur Jean-Luc Béla, qui interviendra dans quelques minutes. Ces soutiens publics sont complétés par des soutiens de sponsors privés, au premier rang desquels SUZE, qui figure en haut de l'affiche cette année, et que je remercie chaleureusement, Monsieur Ralph Flaxa, vice-président Engineering de SUZE, viendra nous faire part tout à l'heure de sa vision de l'open source. Je veux citer également Microsoft, qui soutient l'événement depuis deux ans maintenant, ainsi que Alterway et Smile, qui sont par ailleurs co-organisateurs. Nous sommes heureux d'être soutenus cette année aussi par l'INRIA, par Google, ainsi que par le groupe La Poste, et c'est un fait marquant pour l'Open World Forum que d'avoir le soutien d'un grand utilisateur, le groupe La Poste, qui sera représenté à la tribune par Monsieur Michel Delattre, son DSI. Je citerai enfin AF83, de Louis Montaigne ici présent, Isense, ainsi que HP, Jamando, XWiki et BlackDuck Software. Vraiment, vraiment, ils méritent notre reconnaissance et vos applaudissements même pour leur soutien qui rend cet événement possible. L'Open World Forum, c'est un événement qui s'est imposé année après année comme la rencontre européenne de l'open source, de l'open source sous toutes ses formes, sous toutes ses déclinaisons. L'édition 2012 se situe dans cette continuité, un événement à large spectre où l'on parle de tout, ou presque, à la fois de technologie, de prospective, de société, d'entreprise, d'enjeux citoyens également. On y parle aussi de code source, de développement et des retombées de l'open source dans la sphère grand public. Cette année, comme on vous l'a dit, nous avons voulu un focus particulier sur les problématiques de l'entreprise, de l'entreprise ou, plus largement, des organisations utilisatrices de l'open source, comment elles tirent profit de l'open source, comment elles intègrent l'open source à leurs réflexions stratégiques, mais aussi comment elles peuvent compter sur l'open source pour faire face aux défis du numérique et aux transformations parfois violentes qui accompagnent ces révolutions et qui perturbent tous les métiers. Et également, améliorer leur compétitivité dans un monde globalisé. Je ne vais pas citer tous les tracs ici, il y en a plus de 20. Nous les présenterons tout à l'heure. On va parler beaucoup pendant ces trois jours d'open source. Certains préfèrent l'appellation de logiciel libre, mais quel que soit le nom qu'on lui donne, la liberté sera au cœur de nos préoccupations. Le logiciel, de plus en plus, ne fait pas que nous servir, il nous contrôle, il contrôle nos vies. Un logiciel détermine si votre voiture va freiner quand vous appuyez sur la pédale, un autre si votre pacemaker fera battre votre cœur et un autre, peut-être, décidera pour qui vous avez choisi de voter aux élections présidentielles. Le logiciel contrôle nos vies. C'est le sens de l'histoire, on n'y reviendra pas, mais il est essentiel, il est vital, et chaque année un peu plus, que nous contrôlions ce logiciel qui nous contrôle. Et cela, seul le logiciel libre et open source pourra nous l'assurer. Et cette liberté qui est avant tout un combat citoyen, elle est également d'une importance vitale pour les entreprises, car elles savent que si elles perdent leur liberté en matière de logiciel, elles le paieront très cher. L'open source, c'est un nouveau regard sur l'informatique, sur l'innovation, sur la création de valeur même. L'open source, ce sont des croyances, des combats, mais l'open source, c'est aussi une industrie, des entreprises et des emplois. L'open source représente 2,5 milliards d'euros en tant qu'industrie, 30 000 emplois en France et un taux de croissance estimé à 30% pour l'ensemble du secteur. C'est une étude de Pierre Audouin, consultant, qui l'évalue. C'est donc un gisement d'emplois de haute technologie. Or, ces entreprises, qu'elles soient spécialisées ou non, ont parfois des difficultés à trouver les compétences pour satisfaire leur croissance. Et donc, il est bien naturel qu'on ait choisi cette année de mettre aussi l'emploi et l'enseignement au cœur de notre programme. Je passe la parole maintenant à Jean-Luc Raphaëlis. Je vous souhaite deux journées enrichissantes, trois pour ceux qui seront ici samedi également. Vous n'aurez que l'embarras du choix, des sujets brûlants et des intervenants brillants. Merci. Applaudissements 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 Bonjour à tous. Je ne serai pas du tout long dans la mesure où Michel Delattre, le DC du groupe La Poste, interviendra dans la matinée. Nous avons déjà parcouru l'essentiel du programme. Louis viendra compléter un certain nombre d'éléments. Comme vous l'avez remarqué, cette année, le groupe La Poste a annoncé sa participation dans la direction de l'Open World Forum, ainsi que le parrainage de l'Open CIO Summit. Il nous semblait essentiel de faire cette passerelle entre entreprises, communautés et monde open source, à la fois dans la définition de son programme, dans l'articulation des différents tracts. Open Digital Strategy, cette année, c'est notre grande fierté. Je souhaite absolument remercier tous les postiers qui témoigneront aujourd'hui et demain dans les différents tracts, sur les sujets qui sont les nôtres, qui sont souvent au service du numérique. J'ai appris récemment aussi que les métiers, donc La Poste, étaient présents et feront part de leurs expériences. Et ça, c'est effectivement un point vraiment très important. Merci. Merci également à tous les postiers qui ont accordé du temps à la construction de l'événement. Je dois impérativement absolument pas oublier la direction de la communication qui nous a accordé toute sa confiance, la direction de l'innovation également, ainsi que dans les métiers. Et j'en oublie sûrement les personnes aussi. Je sais qu'il y a des postiers dans la salle, des postiers qui nous ont soutenus dans cette démarche. Aujourd'hui, cet événement est désormais le vôtre. Nous vous souhaitons un excellent forum. Merci à vous tous. Bonjour à tous. Je vais vous parler, moi, plus spécifiquement des deux moments qu'on a rajoutés l'année dernière sur Open World Forum, donc code et expériment. Notre fil rouge, aujourd'hui, notre sujet principal, les stratégies digitales ouvertes, c'est un sujet d'entreprise qu'on va traiter dans Sync, mais c'est aussi un sujet de personnes, de développeurs, de nerds, de geeks, de hackers, on peut les appeler comme on veut, mais c'est aussi un sujet pour tout le monde, pour le grand public. Et quand on parle d'open source et qu'on parle qu'on s'adresse au grand public, ce n'est pas facile, parce que les gens ne comprennent pas de quoi ça parle. Au-delà du code, qui est un truc compliqué, en général, ça met une barrière et les gens s'arrêtent là. C'est pour ça qu'on continue sur l'impulsion de l'année dernière, avec code, qui aura lieu pendant deux journées, demain et après-demain, qui s'adresse aux développeurs et qui va être très technique, qui est ouvert à tous, mais il faut quand même avoir un certain niveau pour pouvoir tenir la charge. On va vraiment rentrer dans le détail du détail et il y a vraiment des experts qui viennent et qui vont parler de ce qu'ils savent faire, de leurs expériences et de leur technologie. Et Experiments, qui est une seule journée, qui est le samedi, qui est donc ouverte au grand public, où là, on va pouvoir découvrir pas mal de choses. Il va y avoir des ateliers, des présentations, des conférences. On va parler à la fois d'arts libres, des choses comme ça, qui sont un peu plus faciles à accepter et à comprendre. Et puis petit à petit, on va aller vers le chiffrement, des sujets un peu plus compliqués, la neutralité du net, des sujets comme ça. Et cette année, par rapport à l'année dernière, on a ajouté Kill Experiment, qui se passe pendant l'Experiment, qui est une sorte de mini-conférence, un mini-open-world forum adressé aux enfants à partir de 6 ans. Et ça, je pense que ça va être très intéressant pour les gens qui ont plus de 6 ans aussi, parce que du coup, ça va permettre de découvrir des choses comme, voyons voir l'Arduino, ça vous connaissez probablement, faire une chasse au trésor sur Wikipédia, piloter des robots Mindstorms, alors ça c'est plutôt rigolo, échanger sur la notion de vie privée sur Internet, ça c'est un sujet qu'il faut commencer tôt, dès 6 ans, faire un robot avec un Raspberry Pi, alors ça le Raspberry Pi, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, comprendre l'Internet des objets, jouer avec l'Internet des objets, ça c'est vraiment très fort aussi, et aborder tout ce qu'on appelle le DIY, la réappropriation du numérique. Et quand on parle de stratégie digitale ouverte, il y a ce besoin de, et j'en parlerai dans la conférence que je fais demain, il y a ce besoin de rapprocher un peu les barils centres entre les technos, les geeks, les développeurs, et les utilisateurs, pour que tout ça, ces moyennes là, se rapprochent et que les gens échangent. Et l'échange se fait évidemment le mieux via l'open source et le logiciel libre. Donc, bienvenue dans l'Open World Forum et bienvenue dans l'open source et le logiciel libre. Merci beaucoup. Merci messieurs.